En santé, ce cri d'alarme lancé par l'association des drépanocytaires du Gabon pour alerter contre les conséquences de l'absence de prise en charge médicale par l'État des patients atteints de cette pathologie. Le point avec Adeline Zangéi, Pris Kamwele, Guy-Franc-Léman-Genga. La drépanocytose, maladie d'origine tropicale, est une pathologie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Au Gabon, plusieurs personnes atteintes de cette pathologie peinent à avoir des soins adaptés, faute de moyens. C'est une maladie génétique. Sa transmission est due à deux personnes qui portent un gène anormal. Ce gène s'appelle le gène S. Donc si deux personnes portent ce gène et qu'ils se mettent ensemble, ils font un enfant, il y a de fortes malchances, je vais dire, qu'il en sorte un enfant drépanocytaire. Le coût encore élevé du traitement de la drépanocytose dans notre pays ne favorise pas l'accès aux soins. Il y a des antibiotiques qui coûtent très cher qu'on admise aux drépanocytaires qui ne sont pas pris en charge par la CNAMGES. Et donc ce qui fait que si vous prescrivez ces antibiotiques à ces enfants, la prise en charge devrait être toujours chère, même s'il y a la CNAMGES. Donc ce qui serait souhaitable, c'est que la CNAMGES puisse prendre en compte tous les médicaments qui sont prescrits chez les drépanocytaires. Découvert à l'âge de 8 mois, Odilia subit les affres de la drépanocytose. Je la vis très mal, mais aussi j'ai subi une opération et cette opération s'est soldée d'un échec. Donc aujourd'hui je vis avec des douleurs au quotidien, des douleurs drépanocytaires, mais aussi des douleurs dues à l'opération. Plus qu'un cri d'alerte, l'association des drépanocytaires du Gabon sollicite de la part des pouvoirs publics un accompagnement pour une meilleure prise en charge.